et ouais les légendes sont là tchou tchou les petits loups bienvenue welcome avec tskiller 85 et yacine cette fois ci parce que là c'est indispensable depuis le temps que je vous en parle rappelez vous on avait testé ensemble le petit p51 d celui ci et j'avais qu'une hâte c'est de recevoir le f4u corsaire dans la même série l'avion de papy boyington j'étais pressé et ce que je voulais c'était surtout tester avec moins de vent oui donc aujourd'hui on est plutôt pas mal ça va on est bien et puis surtout de tester à deux donc je vais pas vous dire tout ce qu'il y aura dans la vidéo parce que même moi je ne sais pas encore en attendant on a emmené notre flotte regardez derrière c'est pas bon la petite flotte on va pas tout faire voler aujourd'hui c'est sûr je voulais montrer de plus près donc on a bien le corsaire fu qui est là le petit p51 d celui de yacine que j'avais offert pour je sais plus un live je crois c'était ça et on a également deux autres petits appareils un e-shine et un xk qu'on testera bien sûr aussi donc nous on fera peut-être un petit vol aujourd'hui pour avoir des images simplement qu'on mettra dans l'outro tiens on a changé à changer de place ah ah ça y est ils savent plus où ils en sont donc moi c'est yacine faut que je sois plus discret et moi je pousse la chansonnette c'est ça et toi tu pousses la chansonnette c'est ça vas-y comment il se fout de moi c'est terrible donc voilà les amis aujourd'hui c'est parti on va mettre les petits avions en vol je précise que ce sera la première fois pour yacine oui il a regardé ma vidéo donc il sait comment ça fonctionne et puis je suis là en cas de besoin je pourrais tracter on a emmené un tendeur je vais pas refaire la mise en route du corsaire puisque c'est exactement la même chose que le p51 d donc je vous remettrai la petite fiche pareil au dessus de la tête de yacine comme d'habitude pour voir simplement la mise en route du p51 d donc qui sera la même que le corsaire pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne je vous donnerai juste les petits indices de calibrage etc à la mise en route donc c'est parti on s'équipe et nous voilà parti pour la guerre carrément allez on va se tirer la bourre en avion let's go donc on est parti pour la mise en route tous les deux donc première chose on va installer la lipo bien sûr je vais attendre que yacine se connecte voilà non on est connecté pour connecter le mien histoire qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de d'interférences d'interfréquence petit conseil oui qu'on mettez la batterie d'abord et le fil par dessus c'est beaucoup plus facile pour récupérer la batterie je me suis fait avoir hier ben moi aussi c'est pour ça que je le dis donc voilà là on sent bien que le giro est en route donc on est en mode normal avant de prendre la connexion vous le savez il faut calibrer le giro alors on va le mettre à peu près droit ici et on va mettre les deux sticks sur les côtés tac et là il est calibré automatiquement et seulement maintenant je peux prendre le contrôle en faisant au bas voilà et là on a le contrôle tu contrôles le mien c'est vrai oui d'accord alors donc le mieux c'est que tu te déconnecte je me déconnecte donc voilà vous le saurez allumé d'abord le si vous avez deux avions bien sûr allumé d'abord l'avion ensuite la radio commande prenez le contrôle est pareil pour le deuxième si vous faites comme nous à voler à deux c'est ça donc là on va pouvoir lancer c'est parti donc je vais me mettre là de façon à ce que vous puissiez voir le lancer deux professionnels j'espère que je vais pas me croûter alors c'est pas faut pas le lancer vers le bas faut pas spécialement lancer vers le haut vous le savez on met une petite accélération et on le dépose en l'air tout simplement on vérifie bien qu'on est en mode angle vers le haut vers soi et dès qu'on a pris l'envol on va tirer légèrement sur le manche pour prendre de l'altitude tout simplement ok c'est parti vas-y je te regarde faire raté bon donc toujours ce petit système d'hélice qui sait qui s'éjectent et là on voit que j'ai un aileron qui est un peu plus bas ici donc je vais trimer tout simplement sur la droite pour les équilibrer un petit peu ça m'a l'air un peu mieux allons-y et là pareil faudrait lancer par là puisque le vent vient de là allez deuxième tentative c'est parti allez alors là je vais alors je prends la main tranquillement on a moins de vent que la dernière fois donc là il a tendance à monter dès que je mets des gaz j'ai l'impression j'aurais dû prendre des lunettes de soleil en fait ouais bah oui les miennes elles se teintent automatiquement ok donc je vais redescendre je pousse vers l'avant ils sont toujours aussi sympa à piloter alors qu'est ce t'en pense la prise en main est super simple ouais ça y est t'es en vol je te vois t'es en vol faudrait que j'essaye de te suivre hop j'arrive je pars à droite je mets du gaz oh excellent je réduis très sympa mais c'est super simple la prise en main ouais ouais c'est super simple à prendre en main alors moi il va falloir que je baisse un peu mon trim de pitch je pousse vers l'avant parce que j'ai tendance à monter d'accord hop j'en mets 8 on verra bien donc là je vais redescendre je pousse à fond en avant je laisse en planeur je remets un peu de gaz allez il remonte encore un peu là le vent dans le dos c'est plutôt pas mal coucou là c'est un peu mieux tu vois je mets du gaz et j'ai tendance à être rectiligne ça part plus vers le haut alors essaye de faire pareil toi tu mets un petit peu de gaz ouais et te mets toi pas trop de façon à bien voir l'altitude et tu mets du gaz en essayant de ne pas toucher au pitch d'accord alors attends pour voir s'il va bien droit et pour voir si il a tendance à monter moi il monte enfin face au vent il monte face au vent il monte en allant tout doucement tu vois moi le mien j'ai à faible altitude il a tendance à maintenir donc si tu trouves qu'il monte de trop il faut que tu pousses ton trim celui là là il remonte il faut que tu pousses ton trim vers l'avant vers l'avant un petit peu enfin vers le haut bon allez on va se retenter une petite figure automatique vous vous rappelez ce bouton là il sert à faire des figures automatiques en mode stabilisé donc pour ça on met du gaz excellent on appuie et on pousse voilà et là il a fait un rôle automatique donc on appuie une fois sur le bouton et ensuite on met une direction là on va essayer de faire la même chose en looping je mets du gaz je clique et je pousse vers le haut et non ça n'a pas marché pas assez de gaz faire dans l'autre sens ah ça marche bien le looping on s'est bien croisé ah superbe joli petit rôle ah c'est fun c'est beaucoup plus simple que les quads de quoi c'est plus simple qu'un quad oui c'est clair bon il faut que je te piste là on a été parti ou achet attend t'inquiète j'arrive suis là d'ailleurs toi attends hop je fais un looping et je te piste une piste à droite à droite excellent c'est vraiment donc tu peux en témoigner c'est vraiment didactique c'est vraiment instinctif t'es pas un pilote d'avion du tout pas du tout mais après j'ai fait pas mal de jeux tu vois genre battlefield tout ça où tu pilotes des avions bah c'est ça et ça devient instinctif et en fait c'est pareil alors on va passer en mode le deuxième mode qui reste un mode stabilisé mais avec lequel tu as possibilité de faire des looping donc tu es toujours bloqué ok en mode roll d'accord mais on peut tirer et faire des looping alors je teste ça donc prend un peu d'altitude surtout mais du gaz pour attaquer ton looping donc là je suis assez bas je mets du gaz et je tire et le looping est parfait puisqu'on ne descend pas plus bas qu'on a attaqué donc c'est plutôt pas mal et tu vois ça permet de faire ses premières petites figures mais en conservant la stabilité c'est ça donc là je vais essayer de passer en mode accro puisque j'ai un peu moins de vent que la dernière fois voir si je m'en sors tac je suis en mode accro hop là je repasse en mode stable j'avais peut-être pas assez de vitesse je pense une petite brise qui se lève ouais pas évident le mode accro je sais pas si mon appareil est bien réglé j'ai l'impression qu'il réagit pas forcément super bien en mode accro donc là face au vent il a encore tendance à monter mais ouais la prison moi je suis en mode accro il en moins est top là je suis en accro total je pars sur un rôle hop là retour en stab je repars en accro je vais me tenter un looping en accro hop là hop là donc petit crash mais bien sûr sans dommage on le sait franchement ils sont vraiment vraiment fait pour ça cela tech on est reclipsé et c'est reparti comment 40 donc je passe en mode intermédiaire je repasse en accro looping en accro superbe je vais essayer de venir un peu plus bas ah mais sur terrain dégagé c'est cool en accro c'est beaucoup plus sensible ouais j'imagine en plus avec le vent j'ai remarqué ça réagit à la moindre petite brise hop petit coup en stable pour récupérer allez je vais faire un passage près de nous fais attention à toi yes je ne bouge pas au ralenti pour prendre de risques et face au vent on sent les petites rafales même si ça empêche pas de piloter allez je te lance un défi lequel un touch and go allez regarde on va aller dans le fond là bas où tu es ouais on va aller par là et on va rejoindre la piste et on va essayer un touch and go donc là je coupe les gaz toucher à touch and pago à rien de moi à toi et touch and pago non plus à la bonne autonomie ah oui oui on sait il ya bonne autonomie tu le sens quand ça faiblit après t'es pas frustré allez je vais essayer un petit touch and go bon je sais pas si c'est les avions adéquates pour pour se mettre à l'accro proprement parlé au mode manuel ou alors par vraiment vent extrêmement faible voire nul là je mets un tout petit accélération à alors dès qu'on touche c'est clair que l'hélice ça se passe comment à tu essayes dans l'autre sens vas-y ah non c'est clair ça veut pas bon propre mode intermédiaire franchement le mode intermédiaire c'est un de mes modes préférés bien en plus tu galères pas du tout au décollage un abonnent alors que c'est c'est le plus difficile sur un engin j'essaie de le maintenir à un mètre du sol alors ça par contre c'est plus dur il faut trouver un filet de gaz en fait ça touch and go on y arriverait peut-être mais il faudrait pas que ce soit du gravier aussi épais allez un petit crash 1 loupine sur yacine allez on va le poursuivre excellent c'est vrai que c'est apaisant carrément et ça on avait déjà parlé sur une de tes vidéos avec une aile volante je suis en rase motte à puis ça reste bien stable je leur mets du gaz virage serré wow bon tu nous as fait un looping ou deux ouais bon cool il y a des personnes qui marchent là bas voici elle marche c'est qu'elles vont bien bon prochain défi faut l'attraper l'attraper en vol c'est drôle ça il y a du vent j'ai eu bon courage parce que franchement quand t'arrives face au vent vas-y imagine allez 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 ah dommage bon t'attrapes le mien allez vas-y j'essaye je vais tester ma détente filet de gaz hop ah presque yop les amis donc ben voilà pour ce petit vol je vais laisser parler yacine parce que moi je le connais vous pouvez savoir ce que j'en pense exactement il est trop trop bien c'est super résistant ça se prend vite en main tout ça vous l'avez dans ma vidéo sur le p51 d mais je vais surtout laisser yacine nous donner ses impressions de premier premier vol ouais premier vol alors prise en main super facile avec le mode beginner donc angle ou est votre stabilisé stabilisé super simple je veux dire c'est intuitif il n'y a pas de le seul décolle surprise en fait le seul décollage voilà que j'ai le seul décollage que tu as loupé c'est parce que tu avais le vent je me suis mis voilà dos au vent et toujours face au vent toujours face au vent pour décoller et pour atterrir de préférence c'est beaucoup mieux mieux même si là vous risquez pas les crash quoi voilà vous pouvez y aller par rapport au crash ouais bah en fait à moins de marcher dessus je pense que c'est quasiment increvable c'est clair c'est pratiquement indestructible surtout qu'on a non seulement soit pour celui là ou celui là on a tac une hélice de rechange oui supplémentaire et on a également un petit embout comme ça ici si jamais il finit il faut s'assurer on a également celui ci en rab donc c'est ça va vraiment durer pas de vitam aeternam mais il y en a pour un moment les batteries sont pas chers autonomie bah on n'a même pas fini la lipo non bah l'autonomie vous l'avez dans la vidéo du p51d je vous dis je vais pas refaire ce que j'ai déjà fait ce serait ridicule et une perte de temps on va plutôt utiliser notre temps pour tester deux trois trucs et faire quelques petites images peut-être bien je vous conseille de pas partir avant la fin de la vidéo voyez que s'il reste dix minutes de vidéo c'est qu'il ya encore des choses intéressantes mais non ouais après niveau tarifs je sais plus c'est quoi 60 euros oui on est dans les 70 euros je verrai s'il ya des coupons bien sûr les je vous mettrai des liens dans la description avec le tableau de coupons et promos même si en ce moment il n'y a pas beaucoup de choses ça va arriver la mi-mars fin mars moi j'ai pas testé le mode accro j'ai juste testé le mode qui permet de faire des looping après le mode accro je pense quand même ça demande à voir un peu plus de maîtrise un peu plus de maîtrise pas beaucoup de vent parce que le vent va beaucoup beaucoup influencé sur le mode accro surtout qu'on n'est pas des super doués en mode accro moi j'ai juste montré que ça fonctionnait voilà après on a le mode semi intermédiaire qui permet quand même de faire des looping même si on n'a pas accès aux tonneaux c'est quand même super sympa api le truc fun c'est les répliques ouais voilà je pense que sur sur les étagères voilà ça claque il y en a même un troisième mais moi c'est ces deux là que je préférais message à toi dédicaces papy boynton si tu me regardes si tu nous regardes il en avion ouais ouais donc ouais donc tout ça pour dire que ça fait que confirmer ce que j'avais dit pour le p51 d on voulait voler par un jour sans vent c'est fait on voulait voler à deux c'est fait voilà même si bas bien sûr on n'a pas les caméras embarquées c'est pas les engins qui sont faits pour ça parce que ça bouge quand même pas mal et ça doit être intéressant à utiliser en salle oui carrément une grosse hauteur de plafond carrément en salle c'est c'est très très faisable parce qu'on a très peu d'angle on a pas mal d'angle de braquage donc on peut tourner assez facilement même les looping ce bon après looping je sais pas si en salle on pourrait mais au moins on peut piloter même à vitesse réduite quand il n'y a pas un brin de vent c'est ça l'engin est hyper stable et comme je vous ai dit jouer avec les trims alors bien sûr il ya des réglages qui peuvent se faire directement ici sur les bars de cerveau ou à l'arrière ici ou dessus mais vous pouvez jouer aussi avec les trims quand vous mettez du gaz si vous voyez que votre avion a tendance à partir sur le rôle gauche mettez un peu de rôle droit s'il part un peu vers le haut pousser un petit peu comme si vous poussiez votre pitch vous pousser le trim du pitch et comme ça vous voler à j'ai envie de dire mi gaz face au vent ou quand il n'y a pas de vent c'est encore mieux et vous voyez si votre avion reste bien droit ou si la tendance à monter descendre ou à partir donc régler avec votre rime c'est bien plus facile que de tordre à chaque fois les petites barres donc satisfait satisfait ouais ouais carrément on valide sans aucun problème donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura fait plaisir je dis toujours rapide mais je sais jamais ce qu'il ya à la fin de la vidéo la fête elle va durer 45 minutes et non ça suffit je vais me faire lyncher bonne chance à ceux encore qui participent au concours de la dernière vidéo et il est encore en route jusqu'à vendredi midi j'arrête les participations vendredi midi parce que je fais le tirage au sort vendredi dans l'après midi pour la vidéo du samedi bien sûr donc vidéo de samedi je connais pas encore le contenu mais je peux vous dire qu'il y aura le résultat des deux concours celui de la vidéo dernière et bien sûr le concours permanent où il ya encore de l'eau en jeu bien évidemment je remets aussi la vidéo pour le concours permanent c'est expliqué au tout début de la vidéo et comme je l'ai dit sinon dans la description de cette vidéo de la vidéo que je vous mets là vous avez aussi le petit texte qui explique comment fonctionne le concours permanent pour ceux qui ne savent pas et encore une fois c'est pas obligatoire parce qu'il y aura toujours des concours dans les vidéos en direct donc voilà merci à tous d'avoir suivi tu as un mot à dire ben non non vol et ben dit rien on vole pour nous merci encore à vous d'être là et puis profiter les beaux jours arrivent même si là ça va pas durer longtemps on va avoir deux trois jours de mauvais temps mais on tient le bon bout j'ai l'impression donc là dessus comme toujours portez vous bien prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao joli oh ça coûte chance oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501